Oui Arnaud exactement, donc on passe la barre des 3 900 000 euros, voilà donc on est au-dessus par rapport au chiffre global de l'an dernier. C'est donc la première fois que ce chiffre est atteint ? Exactement, donc on va gentiment vers les 4 millions d'euros. D'accord. Voilà, un prix moyen qui augmente, on est à 21 000 euros, donc on a passé, on était à un peu plus de 20 000 hier. On a gardé donc ce chiffre assez symbolique de plus de 20, donc en l'occurrence 21 000 euros de moyenne. Alors qu'au préalable c'était quoi ? C'était plus dans les 15 ? Oui on était aux alentours de 17 000, on avait descendu un petit peu l'an dernier. Un médian à 18 000 aussi, donc c'est les prix qui se resserrent par rapport à l'an dernier, c'est plutôt positif. Les grandes tendances, notamment parmi les acheteurs, qu'est-ce qu'on a vu de nouveau ou de confirmé parmi la masse des acheteurs qui sont présents pendant ces deux jours ? On va dire que surtout hier, on a eu la chance d'avoir des personnes qui venaient un peu de tous les continents. On a eu des Australiens, des Néo-Zélandais, évidemment des Anglais, des Irlandais. Bon voilà, ça s'est peut-être un petit peu moins suivi aujourd'hui. Mais bon voilà, au vu des chiffres, on est plutôt satisfait. Au global, je crois qu'on doit se rapprocher des 80% de vendus. 80% de vendus, c'est considérable, oui. On est un chiffre positif également. C'est tout à fait considérable, effectivement. Donc un cap franchi par rapport à l'année dernière, c'est de la confirmation du bien fondé d'avoir deux jours de vente ? Exactement, exactement. Après, il faut toujours resserrer. On avait décidé de passer un petit peu moins de chevaux. On n'a pas réussi à avoir le chiffre qu'on voulait. On en avait un petit peu plus. On voulait en mettre 250, on a mis 268. Bon voilà, manifestement, les chiffres prouvent qu'on a la capacité d'écouler ce nombre-là. On n'en est pas encore à trois jours, alors ? Je taquine un peu. Pas encore, pas encore. Il faut qu'on trouve une solution, notamment pour les éleveurs du Sud-Ouest qui nous suivent depuis le début, effectivement. On va parler de tout ça entre maintenant et les ventes de novembre. On va essayer de trouver une solution intelligente. On va avoir une réunion avec eux, avec les éleveurs, notamment du Sud-Ouest, d'ici quelques temps. Voir ce qu'on peut faire pour améliorer, effectivement. Alors, pour conclure, le prochain rendez-vous, c'est le Lyon d'Angers. Comment ça se présente ? Lyon d'Angers, 5 et 6 novembre, avec une première journée réservée aux Yarlings. C'est le même profil que l'an dernier. Yarlings le premier jour et vente mixte le lendemain. Toujours une confirmation, une tendance à aller vers l'obstacle ? Oui, de toute façon, oui. Effectivement, autant ici, on privilégie les pédigrés de plat, alors qu'effectivement, au Lyon d'Angers, on est sur des pédigrés mixtes. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Arnaud. Merci. Et bien sûr, on dédie cette vente pour la dernière fois, en conclusion. À Nadia Goberte. Voilà. Merci beaucoup. Qui nous a quittés brutalement. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Arnaud. Merci, Emmanuel. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada